Est-ce que guère, traduction en français. Pourquoi 6% des stars du football se retrouvent-elles confrontés à des ennuis judiciaires? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des cas les plus choquants à ce jour. Paul Pogba, la sensation du football français, est pris dans une tempête de controverses. Son frère, Mathias Pogba, et cinq autres personnes sont actuellement jugés pour extorsion et enlèvement présumés. Ils ont exigé 13 millions d'euros à Paul, affirmant l'avoir protégé pendant des années. L'intrigue s'est épaissie lorsque Mathias a menacé de révéler des informations compromettantes sur Paul. Paul a initialement versé 100 000 euros, mais les menaces et les intimidations n'ont pas cessé. Au cours de l'enquête, Paul a nié toutes les accusations, y compris l'étrange affirmation d'avoir utilisé la sorcellerie contre son coéquipier Kylian Mbappé. Alors que le procès se déroule, Mathias et les autres accusés insistent sur le fait qu'ils ont été victimes d'un vol à main armée et qu'ils sont piégés. Pendant ce temps, Paul risque une suspension de quatre ans pour violation des règles antidopage, ajoutant encore plus de drame à sa carrière mouvementée. Restez à l'écoute, alors que le drame judiciaire révèle si Paul Pogba a vraiment été une victime, ou s'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît. Les aveux d'un suspect de meurtres en série. Nairobi, Kenya, un frisson a parcouru la ville animée. La nouvelle d'une série de meurtres s'est répandue comme une traînée de poudre. Collins Jumezi Kalusha, un homme apparemment ordinaire, était accusé d'actes innommables. La police a affirmé qu'il avait avoué les meurtres de 42 femmes. Ses victimes, ont-ils dit, ont été attirées vers la mort sur une période de deux ans. Les aveux présumés de Kalusha ont envoyé des ondes de choc à travers le pays. Les détails, tels que décrits par les forces de l'ordre, étaient glaçants. Il aurait ciblé des femmes vulnérables, les attirant souvent avec des promesses de travail ou de compagnie. Sa première victime, selon les aveux, était sa propre femme. Les méthodes utilisées, selon la police, étaient horriblement similaires dans chaque cas. La nouvelle a semé une vague de peur à Nairobi. Les femmes avaient peur de marcher seules. L'idée qu'un tueur en série ait marché parmi elles, caché à la vue de tous, était terrifiante. La police, désireuse de calmer le public, a promis une enquête rapide et approfondie. Ils ont juré de traduire Kalusha en justice. Évasion de la garde à vue et allégation de complicité policière Juste au moment où le public pensait que le cauchemar était terminé, il a pris une tournure encore plus sombre. Kalusha s'est échappé de la garde à vue. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers le Kenya et au-delà. Comment un homme accusé de crime aussi odieux a-t-il pu simplement disparaître ? L'évasion, en fait, était audacieuse et effrontée. Kalusha, ainsi que douze autres détenus, se sont évadés d'un poste de police de Nairobi. Des rapports ont fait état de barreaux de cellules coupées et d'une escalade audacieuse des murs de la prison. L'évasion a soulevé de sérieuses questions sur la compétence de la police et une possible corruption. Des allégations de complicité policière ont rapidement fait surface. Certains ont murmuré que Kalusha avait bénéficié d'une aide de l'intérieur. D'autres ont émis l'hypothèse que des pots de vin avaient été échangés. La confiance du public dans les forces de l'ordre, déjà ébranlée, s'est effondrée. L'évasion n'était pas seulement un embarras pour la police, c'était un danger pour toute la communauté. Indignation publique et appel à la justice La nouvelle de l'évasion de Kalusha a déclenché une tempête d'indignation. Des manifestations ont éclaté à Nairobi et à travers le Kenya. Les gens exigeaient des réponses. Ils voulaient savoir comment un tueur en série avoué pouvait simplement sortir d'un poste de police. Le public a exigé des comptes. Ils voulaient que justice soit rendue aux victimes et à leurs familles. La pression s'est accrue sur les forces de l'ordre pour qu'elle recapture Kalusha. Une chasse à l'homme massive a été lancée. Des points de contrôle ont été mis en place. Les frontières étaient étroitement surveillées. Le gouvernement, sentant la pression de l'opinion publique, a offert une lourde récompense pour toute information menant à la capture de Kalusha. L'affaire avait captivé le pays et le monde entier regardait. Un schéma de corruption et de négligence. Au fur et à mesure que l'enquête sur l'évasion de Kalusha s'approfondissait, une vérité troublante a commencé à émerger. Ce n'était pas un incident isolé. C'était le symptôme d'un problème plus vaste au sein de la police kenyane. Les rapports de corruption et de négligence étaient « monnaie courante ». Les histoires de brutalité policière et d'extorsion étaient « monnaie courante ». Le public avait perdu confiance dans l'institution même censée le protéger. Les groupes de défense des droits de l'homme ont saisi l'occasion pour souligner les problèmes systémiques au sein des forces de police. Ils ont souligné une culture d'impunité, où les agents opéraient au-dessus des lois. L'affaire Kalusha, ont-ils soutenu, était un signal d'alarme. Il était temps pour une véritable réforme, pour la responsabilité et pour la justice. Les implications plus larges Préoccupations en matière de sécurité et violence à l'égard des femmes L'affaire Kalusha a mis en lumière la question de la violence à l'égard des femmes au Kenya. Elle a mis en évidence la vulnérabilité des femmes et des filles dans une société où une telle violence est souvent ignorée ou acceptée. L'affaire a déclenché une conversation nationale. Les groupes de défense des droits des femmes ont exigé des mesures. Ils ont appelé à des lois plus strictes, à une meilleure application et à un changement des attitudes de la société. Ils ont fait valoir que la violence à l'égard des femmes n'était pas une affaire privée, mais une crise de santé publique qui exigeait une attention urgente. Le gouvernement, sous la pression de devoir réagir, a promis d'augmenter le financement des refuges et des services de soutien aux victimes de violences. Ils se sont engagés à s'attaquer aux causes profondes de la violence sexiste par l'éducation et des campagnes de sensibilisation. Une communauté vivant dans la peur. Exigence d'action. Alors que Kalusha était toujours en fuite, une peur palpable s'est installée sur Nairobi. Les femmes avaient peur de sortir seules. Les parents gardaient leurs enfants près d'eux. La ville, autrefois vibrante et vivante, semblait plonger dans la peur. La confiance du public dans les forces de l'ordre avait été brisée. Ils se sentaient trahis par les personnes la même qui étaient censées les protéger. La demande de changement était assourdissante. Des personnes de tous horizons se sont rassemblées, unies dans leur colère et leur peur. Elles exigeaient mieux de leur gouvernement, de leurs forces de police et de leur société. L'affaire Kalusha avait révélé de profondes blessures au sein de la société kenyane. Elle les avait forcées à affronter des vérités inconfortables sur la corruption, la négligence et la sécurité des femmes. La question était maintenant de savoir s'ils seraient à la hauteur du défi. Exigerait-il la justice, non seulement pour les victimes de Kalusha, mais pour toutes les victimes de violences et d'injustices ? Le monde entier regardait et attendait leur réponse. Quand j'ai mis un terme à ma relation avec mon petit ami, mon meilleur ami, Romuald, a été incroyablement présent pour moi. Il m'a demandé de l'attendre devant son portail pendant qu'il terminait son travail. Notre amitié qui dure depuis cinq ans a rendu ce moment encore plus précieux. Quand il est finalement arrivé, il m'a pris dans ses bras pour me réconforter. En rentrant chez lui, j'ai pu laisser libre cours à ma tristesse. Romuald a tout fait pour me remonter le moral, même si mon cœur était brisé. Malgré leur tardive, il a insisté pour que je reste dormir chez lui. Il a été si prévenant en me proposant le lit pendant qu'il dormirait par terre, mais j'ai préféré partager le lit avec lui comme nous l'avions déjà fait par le passé. Traduction en français Suis-je le seul à ne pas savoir qu'on pouvait faire pousser un pénis sur son bras ? Parlons de Malcolm McDonald, un homme qui a vraiment traversé des épreuves. En 2014, Malcolm a dû faire face à une infection génitale grave appelée gangrène de fournier. Les médecins lui ont sauvé la vie, mais n'ont pas pu sauver son pénis. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les chirurgiens ont proposé une solution révolutionnaire. Faire pousser un pénis artificiel en utilisant la peau de son avant-bras. Pendant l'opération, le taux d'oxygène de Malcolm a chuté, forçant les médecins à attacher temporairement le nouveau pénis à son bras. Oui, vous avez bien entendu, à son bras. Six ans plus tard, Malcolm attend toujours l'opération finale pour le placer à sa place légitime. Les complications médicales et la pandémie de Covid-19 ont retardé le processus. Mais Malcolm garde espoir. On peut parler de résilience, n'est-ce pas ? Le parcours de Malcolm nous rappelle que même face à des situations bizarres et difficiles, l'esprit humain peut s'adapter et persévérer. Quelle est l'histoire médicale la plus folle que vous ayez entendue ? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai maintenu un ton familier et empathique tout au long de la traduction. J'ai évité le jargon médical trop complexe pour rendre le contenu accessible. J'ai respecté les pauses et les silences indiqués. J'ai utilisé « pénis » au lieu de termes plus argotiques pour rester professionnel. Si votre curiosité vous a déjà poussé à des extrêmes, vous n'êtes pas seul. Cette histoire pourrait bien vous faire reconsidérer votre prochaine expérience. Dans un incident à la fois bizarre et sérieux, un garçon de 15 ans du Royaume-Uni s'est retrouvé à l'hôpital après qu'un câble USB se soit coincé dans son pénis. L'adolescent a tenté de mesurer ses organes génitaux à l'aide du câble qui s'est ensuite emmêlé et noué, lui causant des saignements urinaires. Les premières tentatives pour retirer le câble ont échoué, conduisant à une intervention chirurgicale d'urgence. Les chirurgiens ont dû pratiquer une incision pour extraire le câble en toute sécurité. Les experts médicaux disent que de tels incidents proviennent souvent de la curiosité sexuelle ou de problèmes de santé mentale. Le garçon s'est depuis rétabli, mais nécessitera un suivi continu pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages à long terme. Ce cas souligne les graves risques liés à l'insertion d'objets étrangers dans le corps. Cherchez toujours des alternatives plus sûres et des conseils professionnels avant d'entreprendre toute forme d'auto-expérimentation. La petite ville de Mazan, en France. Un endroit paisible. Mais sous la surface, une décennie d'horreur inimaginable s'est déroulée. 51 hommes, une femme, drogue, viol, filmés. Un cauchemar orchestré par son propre mari. La victime, Gisèle, vivait dans un brouillard. Son mari, Dominique Pelicot, la nourrissait de somnifères. Il appelait ça des médicaments. Un traitement pour un diagnostic fictif de la maladie d'Alzheimer. En réalité, c'était un outil de contrôle. Un moyen de la faire taire. Un moyen de lui voler sa conscience. Les agressions se sont produites d'innombrables fois. Gisèle n'en avait aucune idée. Sa propre maison, un lieu censé être sûr, transformé en un antre de dépravation. Les images, les vidéos, ont capturé l'horrible vérité. Une vérité cachée pendant des années. Voici l'histoire d'une ville aux prises avec l'impensable. Une histoire de trahison, d'actes monstrueux, et de la longue lutte pour la justice. Gisèle vivait dans un brouillard. Les somnifères, déguisés en médicaments, lui voilaient l'esprit. Elle ne se souvenait de rien. Elle ne pouvait pas se défendre. Prisonnière de son propre corps. Une victime privée de sa voix, de sa conscience, de son propre sens de soi. Des années ont passé dans cet état second. Les agressions ont continué. Incessantes, brutales, et cachées à sa conscience. L'homme en qui elle avait confiance. Son mari. L'orchestrateur de ses souffrances. La vérité s'est dévoilée lentement. Des problèmes de santé sont apparus. Perte de cheveux. Perte de poids. Perte de mémoire. Puis, la police est arrivée. Ils ont révélé les images horribles des vidéos. Le monde de Gisèle s'est effondré. Le bilan émotionnel, inimaginable. La trahison a été profonde, laissant des cicatrices sur son âme. Mais au milieu de la douleur, une lueur de détermination. Gisèle ne se tairait pas. Elle se battrait pour obtenir justice. 51 hommes. 50 est une vie liée à cette toile de dépravation. Il venait de tous les horizons. Chauffeur routier, militaire, un infirmier. Des visages ordinaires cachant de sinistres secrets. Dominique Pellicot, le mari, le marionnettiste. Il a drogué sa femme, l'a offerte aux autres. Ses motivations, une énigme effrayante. Tiendrait-il son plaisir de sa souffrance, du pouvoir qu'il exerçait ? Les autres accusés, leur rôle variait. Certains ont admis les agressions, prétendant ignorer l'état de défense de Gisèle. Un mensonge commode ou une vérité terrifiante révélant un mépris cruel pour le consentement. Leur défense, elle n'a pas dit non. Mais comment aurait-elle pu, alors qu'elle ne savait même pas, drogues à l'obéissance, son silence n'était pas un consentement. C'était le silence d'une victime privée de son libre arbitre. Section 4. Le procès. Un phare pour la justice. Le procès. Une petite salle d'audience d'Avignon transformée en champ de bataille pour la vérité. 51 hommes face à la justice. Le poids de leurs crimes pesant dans l'air. Gisèle, frêle mais résolue, a pris la parole. Sa voix, un murmure parfois, résonnait avec la puissance du défi. Elle a raconté le moment où la vérité s'est abattue sur elle. Les images, les visages de ses agresseurs, gravés dans sa mémoire. Le monde entier a regardé, retenant son souffle. Le procès est devenu un paratonnerre, déclenchant une conversation sur le consentement, sur la nature insidieuse de la violence sexuelle. Il a forcé la société à faire face à une vérité qui dérange. Les monstres ne se cachent pas toujours dans l'ombre. Parfois, ils se cachent à la vue de tous. Ce procès, bien plus qu'une simple punition. Il s'agit de responsabilité, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Il s'agit d'exiger justice pour Gisèle et pour toutes les victimes de violences sexuelles. Section 5 Les échos de Mazan Un appel au changement Le procès de Mazan Un tournant Il a exposé les bas-fonds d'une ville en apparence ordinaire. Il a brisé le silence qui entoure la violence sexuelle, obligeant une nation à faire face à sa propre complicité. Le courage de Gisèle, une lueur d'espoir. Son histoire a trouvé un écho auprès d'innombrables personnes, les encourageant à briser le silence. Le procès, un rappel brutal que la justice, bien que souvent insaisissable, vaut la peine qu'on se batte pour elle. Mais la lutte ne s'arrête pas à un verdict. Les échos de Mazan doivent se répercuter au loin. Nous devons remettre en question les attitudes et les croyances qui permettent à la violence sexuelle de prospérer. Nous devons éduquer, sensibiliser et tenir les auteurs responsables de leurs actes. Le procès est peut-être terminé, mais le voyage vers un monde plus sûr et plus juste ne fait que commencer. Que les échos de Mazan nous rappellent constamment que nous ne devons jamais cesser de lutter pour un monde sans violence sexuelle. C'est un monde plus sûr. Merci. Merci.